Le diable se cache dans les détails. Vous avez certainement déjà entendu cette expression. Cela signifie en gros que c'est pas le tout d'avoir un truc qui se tient dans les grandes largeurs, il faut aussi faire attention aux petits détails car ils peuvent et sont généralement la cause de gros problèmes. Dans l'industrie classique, c'est quelque chose de particulièrement important, surtout quand des humains sont impliqués. Un exemple, la catastrophe de la navette Columbia de 2003, où un simple morceau de mousse isolante qui s'est détachée a provoqué l'explosion de la navette, tuant 7 personnes sur le coup. La navette était un monstre de complexité avec une armée de personnes affiliées à sa création et à son maintien, mais un simple petit bout de mousse mal collé a eu des conséquences dramatiques. Dans la sécurité informatique, mon domaine, c'est un peu pareil. Une simple fonction vulnérable peut exploser tout un système. Et même si ça peut normalement pas exploser, une telle faille peut aussi avoir des conséquences affreuses. Le jeu vidéo, c'est tout de même un poil différent. Quand bien même il s'agit d'un système informatisé, faisant intervenir de nombreux domaines techniques et de nos jours énormément de métiers qui sortent de l'informatique pure, le rapport au détail n'est pas le même selon le jeu, sans pour autant que cela influence la qualité du titre. Selon ce que le jeu ambitionne, la recherche de détails ne se fera pas forcément dans les mêmes directions, ni au même niveau. Ah oui, je parle de détails, mais quand je parle de ça, cela veut aussi dire niveau de réalisme. Parce que l'environnement le plus détaillé que l'on connaisse, c'est la réalité. Et l'augmentation de détails est une forme de recherche d'une représentation fidèle de la réalité. Cela peut être sujet à débat, mais retenez simplement pour cette vidéo que pour moi, détails plus ou moins égales à augmentation de réalisme. Pour moi, il y a dans un jeu vidéo 4 axes définis sur lesquels on peut jouer sur les niveaux de détails. L'axe physique d'abord, qui détermine le réalisme du moteur physique. Cela va des jeux totalement irréalistes aux jeux beaucoup plus proches de la réalité, qui relèvent plus d'un simulateur qu'autre chose. L'axe graphique, qui lui reflète l'environnement. Est-ce qu'on est sur un environnement très épuré ou au contraire très chargé ? L'axe gameplay, qui lui concerne surtout la maniabilité du jeu. Est-ce que le jeu propose une action en 5 étapes très détaillées ou en une seule ? Et enfin, l'axe sonore, qui vous l'avez deviné, parle surtout du travail sur le son. Spatialisé ou non, effet selon les matériaux de la zone, etc. On pourrait éventuellement discuter de la pertinence d'un axe histoire, mais vu qu'on peut développer un univers en dehors du jeu, je ne sais pas. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un jeu qui n'est détaillé dans aucun de ses 4 axes n'est pas forcément mauvais. Par exemple, Super Meat Boy n'est absolument pas détaillé selon ses critères. Et pourtant, c'est un putain de bon jeu. Physique parfaite pour un jeu de plateforme, graphisme lisible, bonne direction artistique, gameplay au poil de fion et musique qui déchire. C'est un super jeu ! Mais il existe aussi d'autres jeux qui font la part belle au détail, et bien entendu, Star Citizen est de cela. Et ce qui est parfois intéressant, c'est de prendre le jeu non pas uniquement comme un ensemble, mais aussi regarder plus précisément chaque élément qui le compose. Un jeu propose généralement un tout cohérent, mais sa cohérence vient des détails qui composent ce que nous voyons, et avec quoi nous interagissons. Du coup, aujourd'hui, on va regarder un peu dans le détail chaque axe, et vous allez voir, je pense que vous allez remarquer des trucs que vous n'avez jamais soupçonné jusqu'ici. C'est pas forcément évident de parler du jeu vu qu'il est encore en work in progress, mais on peut quand même voir pas mal de choses cool. Alors on va commencer par l'axe physique. C'est sans doute l'axe le moins abouti et le plus perfectible actuellement. Par exemple, la physique actuelle des vaisseaux est pas terrible terrible, on va pas se le cacher. Genre, mon Mustang, il peut absolument pas atterrir comme ça. Et même, il peut pas s'arrêter dans les airs, il a pas de propulseur dessous. Il devrait atterrir comme un avion normalement, vu où sont placés les propulseurs. J'ai essayé, ça fonctionne, mais ça a un peu abîmé mon vaisseau. À moins qu'il y ait un système interne d'antigravité qui permet de gérer ça, mais c'est pas précisé. Cela étant dit, les vaisseaux ont tous une inertie différente due à leur poids, ressentent différemment les atmosphères et les turbulences, mais aussi, il y a les voiles noires et rouges. Ça peut paraître un peu gadget, mais c'est super important, car c'est quelque chose de vraiment dangereux. Les pilotes sont salement sollicités, des grosses accélérations et décélérations régulières, le sang dans les yeux et la tête, bah il bouge beaucoup lui aussi au passage. Dans une simulation d'avion, ça paraît assez évident, mais dans l'espace, on pense tout de suite à Star Wars et ses batailles totalement irréalistes. Du coup, ça peut paraître assez surprenant. Mais la physique, ce n'est pas que cela. C'est aussi comment tout l'environnement réagit aux lois, ben, de la physique justement. Et là, il y a des trucs géniaux, comme des trucs complètement zarboss actuellement. Un exemple, les personnages qui ne réagissent absolument pas aux différentes gravités. Un type sautant sur Desmar ne devrait pas sauter pareil sur Delamar, qui est carrément mot massif. Mais bon, à ce compte-là, il y a aussi la question de comment ça fonctionne dans les vaisseaux. Mais à côté de la gravité quelque peu cassée des personnages, il y a certains éléments qui sont carrément super réalistes et ultra détaillés dans leur comportement physique. Bon, passons à côté des égarements type Bug du Café du Keynote 2018 et allons regarder du côté du panel Breathing Life into Content with Sussex. Regardez comment ces corps mous se tordent. Regardez comment ils peuvent être soumis aux turbulences, notamment des moteurs des vaisseaux. Regardez comment les caps interagissent finement entre elles. Alors on est d'accord, ça ne sert absolument à rien un tel niveau de détail. Mais c'est méga cool ! Et en fait, au niveau physique, la différence est parfois assez énorme entre certains éléments. Il y en a qui sont totalement irréalistes, comme les vaisseaux qui se posent. Il y en a qui sont un peu bof sans être trop mauvais comme les personnages. Il y en a qui sont cools mais un peu perfectibles, comme le vent dans les arbres de la savane de Hurston qui fait un peu grossier. Et il y en a qui sont limite pornographiques tellement que c'est cool, comme les nouvelles caps. Pour l'axe graphique, par contre, c'est le festival. La plupart du temps, quand on se logue dans Star Citizen pour la première fois, il y a un sacré wow effect. Et c'est vrai qu'à regarder comme ça, le moindre plan un peu bien cadré devient un potentiel fond d'écran. Et c'est plutôt balèze. Sauf que ce wow effect se base sur notre compréhension visuelle de toute la scène d'un bloc. Parce que notre cerveau est fait pour ça. Maintenant, si on fait l'effort de zoomer un peu sur les éléments qui composent la scène, on peut faire ressortir les détails qui, pris séparément, ne cassent pas trois pattes à un canard, mais tous ensemble forment quelque chose de magnifique. Regardez cette scène sur des mars. Vous voyez quoi ? Un paysage désertique, certes, mais avec un vaisseau dont les moteurs encore allumés soulèvent de la poussière, et au loin, un bâtiment qui fait de la lumière, mais qu'on voit mal à cause de la chaleur qui déforme l'atmosphère. Cette scène, bien que très épurée, fourmille de petits détails cools. Le gradient de couleur du ciel, par exemple, ou les turbulences de l'air. Sans ça, cet endroit aurait sans doute une atmosphère beaucoup plus fade. Une autre scène un peu plus chargée ? Ok, voici un cryo-astro. J'adore cet endroit. On se croirait un peu dans Blade Runner ou Gunm, le manga, pas le film. Les hologrammes, la fumée qui se dégage de la canalisation percée, les câbles visibles ça et là qui pendouillent, l'aspect rugueux du sol, l'étoile brillante sur certaines parties, la plante au centre derrière la poubelle. Tous ces petits trucs qui participent à créer une atmosphère vraiment particulière, mais surtout complète. C'est ouf ! Et le plus dingue, c'est quand on se dit que la base a été générée procéduralement. Certes, avec une passe par un humain par-dessus, mais c'est franchement fou comme rendu. Et il y en a plusieurs des endroits comme ça. Et même quand on se réveille à Port-au-Lissard la première fois, il y a des trucs qui peuvent frapper la rétine pour peu qu'on fasse un peu attention. L'aspect rugueux, brut et affecté par le temps des murs. Pas parfait, certes, mais franchement crédible. Juste dehors, la machine vendeuse de Cup Noodle semble avoir vécu, il y a des traces dégueulasses au sol. Et je suis sûr que vous n'avez jamais fait gaffe, mais sur le côté, il y a des labels, dont un label CE, qui veut dire Communauté Européenne. La machine a clairement duré longtemps. Et dans le couloir plus loin, il y a une zone en réparation. Il y a du liquide au sol, des grilles, des câbles, des tonnes de trucs partout. Combien de temps ça prend pour un artiste de faire des trucs comme ça ? Autour de ça, et d'une manière générale dans tout Star Citizen, le travail sur les textures et l'interaction avec la lumière est juste complètement fou. Regardez ça, c'est le cockpit du Mustang. Il y a des reflets de Stanton sur le tableau de bord, ok, mais aussi des reflets de lumière qui mettent en exergue des imperfections sur le verre du cockpit ça et là. Là, le PNJ, vous avez vu le rendu de sa veste ? On voit les hexagones et les coutures. On pourrait presque avoir envie de toucher le tissu. Et la liste peut continuer encore longtemps. La peinture à moitié partie des landing zones des restops, juste à côté de Rivet criant de vérité. Cette canalisation de gaz qui fuit, cette canalisation qui goûte. Bon, ok, elle goûte un liquide bizarre qui fait pas de flaque, mais vous l'aviez déjà remarqué vous ? Le travail effectué par les artistes est juste complètement malade. Non seulement quand on regarde le jeu normalement, ça a une véritable âme, mais quand on fait l'effort de s'attarder sur l'environnement qui nous entoure, cela devient un putain de tour de force. A l'avenir, je vous conseille vraiment de vous attarder pour vraiment observer. Contrairement à pas mal de jeux, regarder de plus près ne fait pas ressortir des ficelles grossières. Pour l'axe gameplay, là encore, le sens du détail est important. Comme Star Citizen se veut réaliste, il est important pour lui de découper l'action de manière à faire ressentir de l'implication au joueur. Alors, dans une certaine mesure, évidemment, si vous deviez baisser le pantalon de votre personnage, baisser son sous-vêtement, puis le faire s'asseoir avant de finir par faire ce que vous vouliez, j'imagine bien que ça serait très lourd. Il faut savoir raison garder. Il n'empêche que le jeu promet d'être particulièrement découpé dans son action. Elle est déjà pas mal d'ailleurs. Le fait de pouvoir ouvrir son cockpit indépendamment de la sortie de l'échelle pour rentrer dans un vaisseau par exemple, ça peut paraître con, mais ils auraient pu ne pas s'emmerder et tout mettre dans l'action, rentrer ou sortir du vaisseau. Vaisseau dont l'utilisation est elle aussi pas mal détaillée. Quand on connaît pas le tableau de bord, ça peut faire un peu peur la première fois. Alors certes, on est loin, très loin d'une simulation de pilote d'avion de ligne. C'est carrément plus simple. Mais on est déjà bien au-delà des possibilités offertes par No Man's Sky par exemple. Clairement plus orienté arcade, donc simplifié. Mais je pense que le plus impressionnant en termes de détails de gameplay reste à venir. La possibilité de prendre quasiment tous les objets en main grâce au procédural. Les animations procédurales de plus en plus performantes, qui, sans vous transformer en face de Mirror's Edge, devraient quand même permettre d'être plus fluide que ce que nous avons maintenant. Puis aussi, la possibilité de vraiment voir les objets que vous transportez dans les caisses. On est tous, en tant que joueurs, habitués à des inventaires de taille totalement absurde. Des personnages capables de transporter des tonnes de matériaux sur eux. Faire en sorte que ceux-ci ne puissent plus faire ça, et matérialiser tous les éléments dans le jeu, c'est un choix courageux, qui va s'accompagner sans doute de nombre de possibilités de gameplay détaillant l'utilisation des objets. Au lieu d'un simple inventaire intangible, il faudrait prendre en compte le volume réel de ce qu'on transporte. Cela étant dit, comme je l'ai énoncé un peu plus tôt, il faut vraiment faire attention dans ce genre de cas à ne pas aller trop loin. Sur découper le gameplay pour le rendre soi-disant immersif, ben ça peut vite être chiant, comme la réalité. Et enfin, pour l'axe sonore, là aussi, on a quelque chose de cool. Le travail effectué sur le son est de plus en plus pris au sérieux ces dernières années. Un bon exemple est Overwatch. C'est un jeu qui est complètement différent, une fois un bon casque sur la tête. Le son est super important pour se repérer et repérer ses adversaires, autant que l'image. Et une fois la spatialisation du son activée, c'est le jour et la nuit, bien que cela ne se remarque pas forcément. Star Citizen, vu que c'est pas un shooter compétitif, c'est tout de même un poil différent. On ne recherche pas forcément du coup la possibilité de repérer son adversaire au poil de fion via le son, ou de deviner son arme rien qu'au bruit qu'il fait quand il dégaine. Cependant, il convient de faire attention aux détails. Il n'y a rien de plus horripilant dans un jeu avec une forte ambiance que de se rendre compte que les pas font tous le même bruit, ou que les vaisseaux explosent en faisant du bruit dans l'espace. Sauf que c'est tout de même un peu le cas. On entend des bruits dans l'espace, des tirs de laser, des explosions et des grincements hors du vaisseau, alors que c'est normalement impossible. Mais bon, c'est un jeu vidéo, faut aussi que ça ait un peu de gueule. Par contre, le jeu sur la dualité avec air sans air est plutôt cool. Lorsque l'on sort dans l'espace, on a vraiment cette sensation de chape qui nous tombe dessus. Alors certes, on est loin de pouvoir entendre les battements de chœur de notre personnage, comme c'est le cas dans les combinaisons des astronautes actuels. Mais c'est cool. Et le travail sur l'ambiance musicale est lui aussi bien à propos. Il n'y en a pas trop et pas des orchestres monstrueux tout le temps, ça serait débile. Le boulot effectué sur la spatialisation du son et des voix est lui aussi bien sympa. On entend les PNJ correctement, au bon endroit, et au travers des intercoms avec une légère altération du son. Ce qui est d'ailleurs aussi le cas avec la VOIP. Même si, j'ai toujours trouvé ça bizarre que 9 siècles plus tard, nous soyons toujours incapables de retranscrire correctement un son numérique, sans effet de toki-walki. Par contre, dans les zones avec de l'air et du bruit, j'ai quand même noté des trucs vraiment drôles. Vous aviez remarqué, vous, qu'à Port-au-Lissard, il y a des distributeurs qui parlent en japonais et qui diffusent de la J-pop ? Et ouais, il y a plein de petits trucs comme ça, même sonores, le vent sur les planètes par exemple. Même si, au final, je pense que le boulot encore à faire sur la partie son reste conséquent, notamment pour casser la monotonie sonore que j'ai pu remarquer en faisant cette vidéo. Pour conclure, je trouve que globalement, le boulot effectué sur les détails du jeu est vraiment ultra balèze. De base, sans y faire vraiment attention, on est déjà sur un jeu qui est cool. Mais à contrario de pas mal d'autres jeux, Star Citizen ne perd pas trop de sa superbe quand on se concentre sur certains petits machins. Voir même, parfois devient encore plus impressionnant. Par exemple, zoomer sur une texture de Monster Hunter World, un jeu magnifique dans sa globalité, et vous allez vous rendre compte qu'il possède encore des textures 720p dégueulasses. Ce qui n'est pas le cas de Star Citizen. Star Citizen est vraiment un jeu qui permet aux détails de sublimer tout le reste. Cette composition de petits riens forme rapidement un tout beaucoup plus gros. Franchement, faites l'expérience en poussant un peu plus loin que moi, la prochaine fois que vous vous loguez en jeu, prenez le temps de regarder devant quoi vous passez à chaque début de partie. Regardez vraiment en détail ce qui vous entoure. Écoutez, comprenez ce que vous faites. Dans cette vidéo, je suis loin d'être allé voir toutes les textures de tous les lieux en détail, d'avoir écouté tous les sons, décortiqué tous les gameplays. Parce que déjà, elles durent suffisamment longtemps, mais aussi, je veux vraiment vous laisser le plaisir de la découverte. Ou de la redécouverte. Et là, je m'adresse aux vieux de la vieille du jeu, qui pensent avoir tout vu, tout fait. Je suis sûr que même vous, en faisant correctement l'exercice, vous pourrez voir de nouveaux endroits, expérimenter de nouvelles sensations. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Elle a été vraiment très difficile à faire. J'ai dû m'y reprendre à trois fois pour l'écriture, et même encore maintenant, je ne suis pas super fier du résultat. J'ai l'impression d'en dire à la fois trop et pas assez, tout en étant pas clair du tout. C'est vraiment un sujet où il est très difficile de mettre des mots sur ce qu'on ressent, ou ce qu'on comprend. Mais bon, au bout d'un moment, il fallait bien qu'elle sorte. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à me proposer des nouveaux sujets que vous voudriez me voir traiter, je suis toujours preneur. N'oubliez pas de passer sur YouTip si la vidéo vous a plu. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501